Des résultats prometteurs. Le premier vaccin expérimental contre Ebola testé aux Etats-Unis a déclenché une bonne réponse immunitaire, sans provoquer d'effets secondaires graves. Prochaine étape, le début des essais dits de phase 2 et 3 en Afrique de l'Ouest en 2015. Le virus a pour l'instant fait au moins 5 689 morts. La troisième conférence environnementale s'ouvre à Paris. Une réunion de deux jours pour fixer la feuille de route pour 2015. Transport, santé et climat au menu. Des dossiers épineux pour le gouvernement après le recul sur l'éco-taxe. Il ne devrait pas être meilleur qu'en septembre. Pôle emploi publie ce soir ses chiffres du chômage pour octobre. Première tendance déjà connue. L'emploi intérimaire est en recul avec une baisse de 2,9%. L'OCDE prévoit de son côté qu'aucune embellie n'ait à attendre avant 2016. Le policier qui a tué samedi un enfant de 12 ans à Cleveland a tiré à peine arrivé sur les lieux et à très courte distance. C'est ce que montre une vidéo accablante diffusée par la police. Le garçon s'amusait avec un faux pistolet. Selon leur chef, les deux agents n'ont pas vu qu'il s'agissait d'une arme factice. Cheese, la échappe est belle. Elle ne finira pas comme des millions de ses semblables sur une table pour Thanksgiving. Car Cheese a bénéficié d'une grâce présidentielle, une tradition aux Etats-Unis à la veille de cette fête familiale.